Ça y est, on arrive au bout. On a parlé de la crise sanitaire, de protection sociale, d'organisation du travail. On a entendu plein d'idées inspirantes. Qu'est-ce qu'on va en retenir ? Qu'est-ce qu'on va en retenir ? C'est une bonne question. Qu'il faut changer nos modèles, qu'il faut rester optimiste, qu'il faut plus de solidarité entre nous. Peut-être qu'il faut prévoir d'autres chaînes de production. Mais peut-être aussi qu'un autre monde du travail est possible. Un peu de tout ça à la fois, c'est vrai. Mais surtout aussi que nous, en tant que citoyens et citoyennes, on peut s'engager, on peut s'investir, on peut prendre le temps de s'informer, d'échanger, de construire ensemble et dans le respect. Et sans attendre. Car le monde du travail de demain, il est là en fait. Ils sont des milliers à déjà le mettre en œuvre tous les jours, ce monde auquel nous aspirons. Ces femmes. Ces hommes, ces entrepreneurs. Ces travailleuses, ce personnel soignant. Ces artistes, ces politiques. Ces syndicalistes. Ces chefs d'entreprise. Ces ouvriers. Le temps est venu, comme dit Nicolas Hulot. C'est clair. Le temps est venu de poser les bases d'un nouveau monde. Plus écologique, plus social. Et si on allait voir Nicolas Hulot pour clôturer cette web-série ? Tu crois que tu peux avoir Nicolas Hulot ? Non, peut-être. Ça veut dire oui ? Bonjour Nicolas Hulot. Bonjour. Comment allez-vous ? Personnellement, je vais très bien. Sur le plan de la santé, sur beaucoup de plans. J'ai juste l'esprit, comme beaucoup de personnes, un peu perturbées par un contexte très particulier et un avenir aléatoire pour l'ensemble de l'humanité. Donc, de l'espoir et de l'inquiétude mêlés. Alors, Nicolas Hulot, après la crise écologique, la crise économique, voilà qui est apparue à la face du monde, la crise sanitaire. Toutes ces crises, qu'ont-elles en commun ? Elles ont des racines communes. Et elles ont un petit dénominateur commun, c'est que ce sont tous des crises de l'excès. C'est notre difficulté, voire jusqu'à présent notre incapacité à nous fixer un certain nombre de limites. Ça n'est pas le capitalisme qui en soi est problématique, c'est l'excès du capitalisme qui est problématique. Ça n'est pas le consumérisme qui est problématique, c'est l'excès de consommation. Et donc, nous sommes au bout d'un système qui atteint ses limites et nous n'avons pas encore réalisé, justement, que ce système, par définition, avait sa propre obsolescence puisqu'il est basé sur une exploitation infinie de ressources qui sont finies. Et donc, la crise écologique, la crise économique, la crise sociale, elles nous confrontent à la fois à notre vulnérabilité et à notre difficulté d'avoir un modèle qui protège et un modèle qui partage. Un modèle qui protège, évidemment, les personnes, mais un modèle qui protège nos ressources. Parce que le modèle économique, il s'est constitué au fil du temps sur l'exploitation de nos ressources naturelles ou de nos matières premières. Donc, c'est là que l'enjeu économique, écologique et social se rejoigne. Si on ne préserve pas nos ressources, on ne pourra plus les produire, mais en tout cas les transformer en richesses. Et si on ne partage pas cette richesse d'une manière équitable, on ne pourra pas avoir de paix sociale. Donc, c'est une crise de l'excès et c'est aussi, je dirais, quelque part, une crise de sens. C'est-à-dire que nous sommes dans un moment très particulier où jamais l'humanité n'a été aussi puissante, prestigieuse et jamais elle n'a été aussi vulnérable. Donc, comme disait Einstein, il le disait bien avant moi et de meilleure manière, il disait que notre époque se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions. Donc, la bonne nouvelle, c'est la profusion des moyens. La mauvaise nouvelle, mais ce n'est pas une fatalité, c'est la confusion des intentions. Donc, si nous arrivons dans ces temps incertains à définir collectivement un horizon commun et des absolus prioritaires, c'est-à-dire ce qui a du sens, ce qui n'est pas toxique, ce qui est vertueux, ce qui protège et ce qui partage, eh bien nous avons tous les outils sur la table pour faire un saut qualitatif au XXIe siècle. Ce que vous dites là me permet de passer à la question suivante. Pensez-vous que la crise du Covid induira des réels changements au plus haut niveau politique ? Je me garderai de l'assurer. Je l'espère de tout mon cœur, parce que je pense que tout événement, toute crise est un enseignement et que nous devons apprendre soit de nos erreurs, soit des événements. Et ce serait pathétique justement de passer ça par perte et profit et de ne pas comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là. Pourquoi ne pas une bonne fois pour toutes comprendre les relations de cause et effet entre les dégradations que nous pouvons provoquer dans les écosystèmes et quelques temps après les conséquences sanitaires qui peuvent se produire à l'autre bout du monde ? Donc oui, je pense que quand même, cette confrontation brutale à notre vulnérabilité, en dépit de notre puissance technologique et scientifique, elle a perturbé beaucoup d'esprit. Ce modèle qui épuie, ce modèle qui détruit, ce modèle qui concentre, eh bien quelque part a été mis à nu dans cette période de crise du Covid-19 ou du coronavirus. Donc oui, j'espère. Allons-nous être frappés comme parfois d'une amnésie collective et passer par perte et profit cet événement ? Je ne le crois pas. La seule difficulté, c'est que nos responsables politiques doivent mener simultanément deux exercices parfois un peu antinomiques. Répondre à l'urgence sociale et économique immédiate pour éviter que les situations s'aggravent, concrètement que les gens ne perdent pas ou retrouvent leur emploi et que les entreprises ne ferment pas, mais simultanément tracer des grandes lignes d'un nouveau modèle économique et un modèle économique qui soit compatible avec les enjeux écologiques, climatiques, sanitaires du XXIe siècle. Et donc il faut arriver simultanément évidemment à tracer ces deux lignes-là parce que sinon l'avertissement que l'on vient de se prendre pourrait se multiplier et probablement s'exercer avec une violence encore plus importante. Accompagné de nombreuses organisations syndicales et associatives, vous plaidez pour un pacte social et écologique. Quelles en sont les idées phares en lien avec le monde du travail et de l'entreprise ? D'abord les idées phares, elles sont nombreuses, mais c'est d'abord une méthode, c'est dorénavant d'appréhender ces sujets dans une même réflexion, dans une réflexion globale, de bien comprendre que la transition écologique, qui n'est pas une option, qui est une condition si l'on veut conserver les acquis du progrès et surtout si on veut préserver les conditions d'habitabilité de la planète. Mais elle ne peut s'exercer, cette transition, que si elle se fait dans une équité sociale, dans une justice sociale, dans une anticipation évidemment sociale. Donc il y a une méthode évidemment, cette méthode c'est justement dans un premier temps, avec toutes les parties prenantes, de définir les priorités sociales, les priorités économiques, les priorités en termes d'investissement, d'avoir une idée de quel peut être le modèle industriel et le modèle économique de demain, qui quelque part non seulement n'aggrave pas la situation, mais au contraire rentre dans une démarche de résilience, et après évidemment d'investir massivement en sortant des dogmes budgétaires habituels pour faire jaillir le modèle économique, social et le modèle marchand et d'emploi de demain. Donc déjà d'élaborer un processus de démocratie inclusive pour que dans cette transformation et cette mutation, chacun en comprenne la pertinence et les bénéfices. La deuxième, effectivement, investir, et investir massivement en sortant de certains critères, mais pas investir n'importe comment, investir sur ce qui va nous épargner un certain nombre, comme on dit en termes d'économie, d'externalité négative, et qui va surtout faire fleurir un nouveau modèle économique et un modèle industriel. Donc définir collectivement nos priorités, le changement du modèle agricole, le changement du modèle énergétique, le changement du modèle de transport, et le changement aussi probablement du modèle économique, pour faire en sorte que le modèle économique revienne à ses vertus originelles, c'est-à-dire un modèle qui participe à l'épanouissement humain, et non pas qui participe à assouvir la cupidité de quelques-uns. Donc c'est cette vision-là qu'il faut évidemment partager et partager collectivement, mais avec aussi, quand je dis une méthode, c'est-à-dire qu'il faut se fixer des objectifs, il faut les cranter dans la loi, pour que cette prévisibilité soit assortie d'une irréversibilité, parce que la contrainte, si elle est bien actée, elle n'est pas l'ennemi de la créativité, elle en est la condition, et puis une progressivité pour faire en sorte d'identifier ceux qui vont être impactés par cette mutation, et faire en sorte, en investissant dans la formation, que personne ne soit laissé sur le chemin, et d'anticiper cette métamorphose, puisqu'il y a des secteurs qui devront soit réduire la voilure, soit des secteurs qui devront émerger, soit des secteurs qui devront tout simplement disparaître, je pense notamment à tout ce qui est économie carbonée, mais ça ne doit pas se faire dans la brutalité, mais ça doit se faire évidemment avec une progressivité. Nicolas Hulot, j'aimerais vous poser une dernière question. Quelle est votre vision du monde du travail pour le XXIe siècle ? Écoutez, c'est une vision qui peut apparaître un petit peu idéaliste, mais pour moi, elle est incontournable. À quel terme, je n'en sais rien. Mais j'ai observé, quand j'étais ministre, et que j'avais notamment en charge l'économie sociale et solidaire, que dans l'économie sociale et solidaire, la majorité des gens qui allaient au travail, pour employer une formule, y allaient avec le sourire. Que dans l'économie conventionnelle, c'était à peu près l'inverse. Et je pense que ce qui devrait nous animer, et animer tous les responsables, c'est que ça devienne la norme. Parce que, pour moi, on ne peut pas se résigner à ce que le travail soit considéré par la majorité des hommes et des femmes comme quelque chose de pénible. Et donc, parce que quand on voit dans la brièveté d'une existence sur Terre le temps que nous consacrons au travail, on ne peut pas s'accommoder du fait qu'on ampute notre existence de ce temps-là. Ou que la vie, pour certains, ne commence que quand on quitte le bureau, quand on quitte l'usine, quand on quitte l'entreprise. Et donc, je pense que nous devons mobiliser nos énergies pour que le travail et l'épanouissement se réconcilient. Et c'est là aussi une question de sens. On revient à la question du sens. De faire en sorte que pour chacune des tâches auxquelles les travailleurs sont confrontés, eh bien, ça s'inscrive évidemment dans une logique de sens. Et que le citoyen ne soit pas simplement, ou que le travailleur, un exécutant. Mais qu'il soit associé à une perspective. Et puis que si les tâches sont répétitives, on donne toutes les latitudes pour pouvoir alterner, qu'il y ait des formations permanentes. mais qu'il soit associé en amont, en aval, aux objectifs, au sens, à la pertinence de l'entreprise pour laquelle il travaille. Et puis, je pense que nous n'échapperons pas à une réflexion à terme sur un meilleur partage du temps du travail. J'en suis absolument convaincu. Mais en tout cas, je suis convaincu que la condition humaine, si elle doit faire un nouveau pas au XXIe siècle, ça se fera sur une remise à plat de la notion du travail. Merci beaucoup Nicolas Hulot. Pour votre temps et pour vos réponses, portez-vous bien. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.